... Mission accomplie pour les filles du SMUC. Après deux revers consécutifs à domicile, les Marseillaises renouent enfin avec la victoire devant leur public. Elles s'imposent 75 à 66 face à Istres. On avait vraiment envie de gagner ce match, surtout un derby contre Istres, c'est toujours difficile. Et puis voilà, ça faisait deux matchs qu'on perdait à la maison et on voulait vraiment gagner ce match pour le public et pour tout le monde qui vient nous voir à chaque fois. Donc c'est fait et c'est bien, c'est une grande satisfaction. En première période, le match est serré, 36 à 35 à la pause. Mais peu à peu, le SMUC reprend les choses en main et parvient à creuser l'écart. Quatrième de leur poule à un point seulement du podium. Les joueuses de Vincent Bousgarbiès sont plus que jamais dans la course pour les playoffs. Cette victoire a été importante parce que justement, c'est vrai que physiquement on n'y était plus depuis un mois et demi. Donc on travaille, mais je pense que cette victoire va nous relancer physiquement. Déjà ce soir, on a eu quelques aperçus, quelques passages où vraiment physiquement on a été présents. On va aller se déplacer chez les gros qui ne peuvent pas nous enterrer complètement. On est encore là, au contact. Donc il faudra se méfier. De leur côté, les Istréels ne s'en sortent plus. Avant dernière de la poule, elles se dirigent tout droit vers la relégation. Pour les joueuses de Daniel Herrera, la fin de saison risque de sembler bien longue. Il nous manque de la discipline, il manque du collectif, on ne peut pas gagner un match en jouant individuellement. Il nous manque du rythme, on n'impose pas de rythme, alors que je pense que physiquement on est plus en forme qu'elle. On n'arrive pas à s'imposer. Avec cette victoire, les Marseillaises s'installent dans le haut du classement de National 1. La semaine prochaine, face à Chané, il faudra encore une fois briller à l'extérieur. En cas de succès, le SMUG pourrait bien se trouver de nouvelles ambitions. Sous-titrage ST' 501